... Bonjour à tous et bienvenue dans le journal télévisé du CHU, tourné cette semaine sur les toits de l'hôpital Charles-Nicolle, pour vous faire découvrir le tout nouvel hélicoptère sanitaire dont vient d'être doté le CHU Hôpitaux de Rouen. L'hélicoptère du SAMU pourra effectuer plus de 570 heures de vol par an. Il est utilisé pour le transport de personnes dont la détresse vitale est engagée, tels que les AVC, les crises cardiaques ou les accidents de la route, ou encore pour le transfert de patients. Aux couleurs jaunes et bleues, selon les normes en vigueur pour les services de secours, il sort à peine des ateliers et démarre sa mission cette semaine. Soins, la pharmacie se modernise. Elle s'est récemment équipée d'un robot ARX pour automatiser la délivrance de médicaments pour les services de soins. L'automate peut contenir jusqu'à 60 000 boîtes de médicaments. Il gère plus de 1 400 références et traite près de 1 000 boîtes à l'heure à l'aide de ses 6 bras articulés. Un automate qui présente de multiples avantages, comme notamment la sécurisation du circuit du médicament. Soins, le CHU propose également des prises en charge complémentaires non médicamenteuses, comme par exemple pour soulager la douleur. Sur les sites de gériatrie, des soins spécifiques sont proposés, comme la socio-esthétique, la psychomotricité ou encore la réflexologie plantaire. Reportage complet que vous pouvez retrouver sur HTV, la chaîne télé des patients, disponible gratuitement sur la chaîne 27, ou encore sur la chaîne YouTube du CHU Hôpitaux de Rouen. Santé, l'accès aux soins pour tous. Une nouvelle consultation médicale vient d'ouvrir à la permanence d'accès aux soins de santé, dit la PASSE. Depuis la semaine dernière, 3 médecins renforcent le dispositif déjà mis en place depuis 2012. L'objectif de la structure, accompagner gratuitement les personnes sans couverture sociale ou souffrant d'une grande précarité dans leur parcours de soins ou d'accompagnement social. Plus d'informations auprès de la PASSE, dans les anciens bâtiments de l'hôpital Charles-Nicolle. Culture dans les ombres d'Alice, c'est le thème de l'exposition, issue de la résidence de deux artistes au CHU, Cécile Reynal, sculptrice et Isabelle Lebon, photographe. Elles ont toutes deux travaillé sur la représentation de soi avec les personnels et les patients de l'unité de psychopathologie et médecine de l'adolescent. Leurs productions artistiques seront exposées jusqu'au 17 octobre à l'espace culturel Porte 10 de l'hôpital Charles-Nicolle. Merci d'avoir écouté ce journal et très bonne semaine à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !